On va passer maintenant au dossier de la semaine et à l'Empire Facebook, l'Empire Facebook en pleine crise avec des révélations ces derniers jours sur la face d'ombre du premier réseau social de la planète. Et si Facebook était devenu incontrôlable ? Explications, analyses de la docteure en sciences et entrepreneur Aurélie Jean, les algorithmes font-ils la loi ? C'est le titre de son dernier livre. Aurélie Jean est l'invité de Cédric Deau. Bonsoir et bienvenue docteur en sciences, entrepreneur. Vous avez publié ce livre et on avait envie d'avoir votre regard sur ce moment très particulier qui concerne 3,5 milliards de personnes sur la planète. On écoutait Mark Zuckerberg tout à l'heure, c'était jeudi, en pleine révélation sur les dangers cette semaine et sur la nocivité démocratique de son entreprise. Il a annoncé qu'il allait rebaptiser son empire. Ne dites plus Facebook, mais Meta. Un nouveau nom pour construire un nouveau chapitre, c'est un coup de com' ? C'est de la diversion ? Il y a plusieurs choses. Déjà, choisir un autre nom, je trouve ça plutôt logique considérant le fait que Facebook est né d'une marque et d'un outil et que maintenant ils ont plusieurs outils et donc il faut qu'ils recréent une marque. Google l'a fait en 2015 avec Alphabet. Alphabet ? Alors justement, pour les profins, Metaverse, Meta et Univers contractés, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la contraction de Meta et Univers et c'est typiquement tout ce qui est réalité virtuelle, monde numérisé parallèle où on peut, ça existe déjà depuis longtemps dans les jeux vidéo, ça peut exister dans les simulateurs de vol pour les pilotes, ça peut exister par exemple pour même traiter certaines douleurs chez des patients. On va mettre le patient, l'individu dans un contexte numérisé virtuel à travers des lunettes ou avec des équipements particuliers. Et donc, c'est pas nouveau. La seule différence... Mais pourquoi est-ce que c'est inquiétant ? Alors c'est inquiétant, pas le Metaverse en soi. Moi, je trouve ça fascinant les bénéfices qu'on peut avoir avec ce genre d'univers, que ce soit pour le divertissement ou la santé ou autre. Là où je trouve que c'est un peu effrayant en tout cas concernant Facebook ou Meta, si on doit utiliser le mot Meta, c'est justement parce que lorsque vous mettez des gens dans un contexte comme ça, vous allez pouvoir collecter encore davantage d'informations, de données sur leur comportement. Ce qui est fait aujourd'hui sur l'outil Facebook, à savoir de collecter des informations sur ce que vous aimez, les contenus que vous aimez, les commentaires, l'analyse sémantique, le type de commentaires que vous mettez ou les gens avec lesquels vous interagissez, là, vous l'avez à un degré supérieur qui est dans un environnement virtuel où on peut par exemple être à cette table, mais virtuellement en train de faire une émission. Et en l'occurrence, l'algorithme doit être totalement flippé, l'algorithme Facebook avec bas de travail. C'est une question que vous connaissez bien Raphaël Glucksmann, on va en parler dans un instant, mais en l'occurrence, c'est vrai que cette semaine, on a eu la révélation de la face, cacher d'un réseau social qui concerne plus de 3 milliards de personnes avec les Facebook Files. Exactement, Big Bang chez Facebook à ce moment-là avec des milliers de documents internes qui sont divulgués par une ancienne employée qui est devenue lanceuse d'alerte. Elle s'appelle Frances Haugen, ex-étudiante à Harvard, elle a 37 ans, elle a été embauchée comme ingénieure chez Facebook et elle a décidé de révéler cette face cachée du réseau social le jour où elle réalise que les profits de l'entreprise passent bien avant la protection de ses utilisateurs. Alors dans les révélations qu'on appelle les Facebook Files, tu l'as rappelé, on découvre de nombreuses dérives, notamment concernant la modération avec des faillances volontaires ou pas. En tout cas, ce que je trouve être le plus sidérant, c'est justement ces histoires d'algorithmes. Alors on découvre que les algorithmes semblent totalement échapper à leurs créateurs avec des sortes d'interactions hors de contrôle et des ingénieurs de Facebook eux-mêmes qui le reconnaissent, ce qui est extrêmement inquiétant en tout cas pour nous néophytes, non ingénieurs en tout cas. Moi, j'aimerais vous poser cette question, c'est quoi les conséquences d'une telle information ? Quels sont les effets très concrets ? Alors plusieurs choses, déjà il ne faut surtout pas dire que l'algorithme échappe au concepteur et je ne connais aucun concepteur qui dirait ça. Ah oui ? Non, il faut comprendre ce qui se passe. Voilà justement, il faut l'expliquer et c'est le quotidien des scientifiques qui développent ce type d'algorithme. Quand on développe un algorithme, il y a plein de manières de le faire. L'une des manières, l'un des types d'algorithmes, c'est de l'entraîner sur un jeu de données qui représente les scénarios sur lesquels l'algorithme va devoir répondre à une question ou résoudre un problème. Par exemple, si l'algorithme doit identifier un chien sur une photo, le jeu de données sera des photos de chien ou sans chien. Et donc on va l'entraîner sur ce jeu de données. Ce qui va se passer, c'est que du coup l'algorithme va créer implicitement sa logique de fonctionnement une fois qu'il est entraîné, qu'il va être utilisé sur des jeux de données nouveaux. Vu que la logique est définie implicitement, on ne la connaît pas explicitement. Mais on a des méthodes de calcul, c'est tout la question de mon livre, c'est de dire qu'il faut se concentrer sur la notion d'explicabilité algorithmique, d'appliquer des méthodes de calcul avant l'entraînement, pendant l'entraînement et après l'entraînement pour justement extraire une partie même partielle de la logique de cet algorithme et de comprendre ce qui se passe. Ce que disent juste les ingénieurs là, c'est qu'ils sont dépassés du coup par les résultats alors implicites mais qui créent eux-mêmes les algorithmes puisqu'ils n'arrivent plus à modérer par exemple et en voulant pousser des contenus et en limitant ou censurant d'autres qui devraient être censurés, en fait ça a été l'effet inverse parce qu'en accumulant des changements sur les algorithmes, ça a créé quelque chose qui les dépasse. En tout cas, l'image de Frankenstein et de la créature qui échappe à son créateur, c'est faux. Voilà, disons que ce qui s'est passé là, c'était un calcul de score, d'occurrence d'apparition d'un contenu et que ce score était gigantesque pour certains contenus et qu'ils n'ont pas compris. Ce genre de cas, ça nous arrive quotidiennement d'avoir des bugs ou des erreurs ou des incompréhensions. Qu'est-ce qu'on fait ? On désactive la composante algorithmique et on va creuser. On creuse et on essaie de trouver une solution. Ça, je ne peux pas vous dire. Ou sur un Instagram peut-être. En tout cas, mais Raphaël Guzman, vous connaissez bien le sujet parce que c'est une question sur laquelle vous travaillez au Parlement européen. D'ailleurs, vous allez auditionner cette lanceuse d'alerte dans quelques jours. Mais c'est un travail qui, pour le coup, a pour vocation d'essayer de contrôler la nocivité de Facebook et des réseaux sur la vie démocratique. Bien sûr. Moi, je préside la Commission sur les ingérences étrangères dans les processus démocratiques européens. Et en fait, on a disséqué des dizaines de campagnes organisées depuis, par exemple, la Russie, de campagnes sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et l'utilisation, en fait, que font des puissances hostiles à nos démocraties des réseaux sociaux, des plateformes et des algorithmes qu'ils ont parfaitement compris. Et en fait, le résultat de ça, c'est une polarisation à l'extrême du débat. C'est l'impression d'être en guerre civile permanente. Et c'est une porte ouverte, vraiment, à la tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques. Oui, mais vous utilisez Instagram. Bien sûr. Mais bien sûr. Qui est un réseau social et qui appartient à Facebook. Mais il l'utilise sûrement bien. On ne va pas condamner l'idée même de réseau social. Ce qu'il faut, c'est un regard du public, et donc une intelligibilité. Donc, merci pour votre travail. Un regard du public sur ces espaces, qui sont des espaces publics, privés, et qui sont déterminants pour l'avenir de nos démocraties. Et donc, tout le travail de notre commission, en fait, c'est d'établir des législations qui permettent au public de mettre son nez dans ces algorithmes. Exactement, oui. Pour vous, c'est un danger pour les démocraties aujourd'hui, Facebook. C'est un danger pour nous aussi dans nos vies d'individus. Les algorithmes et la manière dont ils nous connaissent, dont ils peuvent même nous inciter, nous orienter à prendre certaines décisions. Moi, je développe des algorithmes. Donc, l'algorithme n'est pas culpable. Non, moi, je n'ai plus de boulot. Il faut vraiment comprendre ça. Les algorithmes, ça dépend ce que vous faites avec. Par exemple, la polarisation, elle vient d'un algorithme de catégorisation qui crée un effet dit « bulles ». Moi, j'utilise des algorithmes de catégorisation très régulièrement, et je n'ai pas d'effet « bulles ». Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment ne pas rendre coupable l'algorithme, qui n'est pas une personnalité juridique, mais davantage de se tourner vers les gens qui les conçoivent, qui les décident, qui les testent et qui les utilisent. Vous l'avez bien dit. C'est-à-dire que même si on n'a pas développé l'algorithme, on peut très bien utiliser un outil parce qu'on en comprend les tenants et les aboutissants de façon à polariser ou, en tout cas, orienter l'opinion. Donc, ce qu'il faut faire, il faut fondamentalement comprendre comment ces outils fonctionnent pour justement arriver à créer des législations qui vont protéger l'individu, protéger la démocratie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'avec la polarisation, la mise en avant des contenus transgressifs, violents, haineux... Ou conspirationnistes. Bien évidemment, vont être renforcés de par le modèle économique de ces plateformes. Et c'est là où on est au bout d'un chemin. C'est-à-dire que ces plateformes... Moi, je défends les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce sont des outils, ce sont des médias alternatifs qui doivent exister comme plein d'autres médias. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et surtout, les gens qui les développent, il faut qu'ils les développent correctement. Mais les algorithmes font-ils la loi ? Question posée à un législateur, en l'occurrence, euro-député. Malheureusement, tant que le législateur ne fera pas la loi sur les algorithmes et sur ceux qui les utilisent, qui en bénéficient, ils feront la loi. Mais tout est dans nos mains, en fait. C'est pas très possible. Et par ailleurs, on ne va pas se mettre à condamner les réseaux sociaux. Vous ne condamnez pas Gutenberg et l'existence même du livre parce que des fanatiques ont écrit des livres et qu'il y a eu des maisons d'édition nazies. Non ? Donc, ce qu'il faut, c'est simplement... Je réfléchis à la comparaison. Et au point Godwin, ça fait rire, on y est vite arrivé. Mais en tout cas, il se passe des choses formidables sur les réseaux sociaux puisque c'est sur Twitter aujourd'hui que l'un des complotistes que vous avez rencontrés vous a rendu hommage parce que vous avez respecté sa parole et que vous avez tenu vos engagements, en l'occurrence, que vous avez pris avec lui quand vous avez échangé. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le plus bel hommage, franchement, qu'il pouvait me rendre. Oui, paradoxalement. Non, mais voilà, il m'a fait confiance et il estime que je n'ai pas trahi sa confiance. Le contraire est rempli pour moi. On peut avoir confiance ? On n'a pas confiance en un outil, en une machine, on a confiance dans les hommes qui les font et qui les utilisent. Ça pourrait être, oui, l'une de vos devises en l'occurrence. La confiance ne peut pas existir. Faire confiance dans les gens et faire confiance aux citoyens. Merci infiniment, en tout cas, à tous les trois. Aurélie Jean, les algorithmes font-ils la loi ? C'est publié aux éditions de l'Observatoire et chez Alari Édition, William Audureau, dans la tête des complotistes, l'enquête est absolument passionnante et chez Alari également, votre lettre à la génération qui va tout changer. Peut-être. Non, vous allez voir. On continue juste après la pub avec Vue et une exposition inédite sur Picasso, Picasso, l'étranger. On en parle avec nos invités, Papengai et Annie Cohen-Solhal. A tout de suite.